Chers amis, bonjour, c'est Rahim Goel qui vous parle. Je suis actuellement pour quelques jours encore en Suisse, où nous séjournons avec les chevards depuis trois semaines à peu près maintenant. Et nous vous présentons toutes nos excuses si nous n'avons pas relâché de message sur notre site, puisque l'activité sur le site finalement se résume de plus en plus à nos messages audios, enfin mes messages audios. J'espère que mon épouse va passer le cap aussi, elle pourrait le faire très aisément d'ailleurs, de relâcher avec l'autorisation des anciens bien sûr dans l'oeuvre, elle aussi un jour ou l'autre, des messages audios. Alors, je suis désolé si nous avons été, si j'ai été, enfin oui, je dis j'ai, mais en réalité, nous sommes tellement un, et le cheval et moi, que je préfère emprunter le nous, parce que combien de fois nous échangeons, combien de fois elle me signale telle chose, telle chose, qu'elle a découverte dans la parole, et inversement, et finalement nous ne savons plus trop qui a dit quoi. Donc c'est bien nous, donc nous sommes désolés si nous n'avons pas le message, mais nous avons été, nous avons été dans l'obligation, la bonne, la joyeuse obligation de gérer des fruits d'une année tout à fait exceptionnelle, l'année 2015, qui a eu son lot de désillusions, et a eu son lot aussi de grandes et belles surprises. Et c'est un peu le thème du deuxième message que je vais vous donner, parce que j'ai deux messages à vous donner aujourd'hui. Le premier est un message intéressant, qui sera très court d'ailleurs, sur une lecture comparée de la Bible traduite en français. Donc chez moi, pour le moment, j'utilise la fameuse MacArthur, que je trouve excellente au point de vue des commentaires historiques et archéologiques, mais évidemment moins intéressante en ce qui concerne les commentaires sur les ministères et le Saint-Esprit, puisque c'est une Bible qui sort de ces milieux où l'on ne reconnaît pas, ou plus, la réalité des dons spirituels, par exemple. Mais passons, ce n'est pas le sujet du message ce matin. Donc nous allons faire une lecture comparée d'un verset, ou même de deux versets, donc dans notre Bible traduite en français, et le Chumas, commenté donc par des rabbins. Le Chumas, c'est, n'est-ce pas, le livre qui nous permet de lire les Parachiottes et les Haftarot, donc dans une découpe des livres de la Torah, les cinq premiers livres. Et évidemment, depuis que nous avons commencé à prêcher, à parler, après avoir lu essentiellement dans la Torah commentée, non pas par Rachi ou par Mounk, mais dans le Chumas, nous viendrons probablement aussi plus tard à une lecture commentée par Rachi ou par Mounk, par exemple, que personnellement j'apprécie beaucoup. Mais en ce moment, déjà, le Chumas est un outil absolument, je vais oser un mot fort, mais sublime, parce qu'on se rend compte sans arrêt que les traductions de la Torah en français dans le Chumas, donc effectuées par des rabbins, et la traduction faite par des chrétiens, eh bien, nous fait déboucher sur des perplexités absolument étonnantes. Et donc, nous avons encore trouvé un exemple, je dirais accidentellement, parce qu'en priant, en lisant, etc., on découvre des choses, mais c'est évidemment quelque chose qui nous plonge dans une grande perplexité, parce que si c'est accidentellement, enfin, vous ne comprenez accidentellement, que nous découvrons, n'est-ce pas, de tels gouffres entre les deux traductions, donc celle de la Bible et celle traduite par des chrétiens, des théologiens, etc., qu'ils soient protestants ou autres, qu'importe, enfin, il n'y a encore que là aussi, il y a de grandes perplexités parfois, et le Chumas traduit en français, donc, à partir de l'hébreu, donc, du même hébreu, hein, voilà, le même texte hébreu, par, eh bien, des sommitaires amigniques, eh bien, on découvre des choses absolument différentes. Alors, l'avantage, c'est que nous aussi, nous, nous, surtout mon épouse, nous avons une connaissance de l'hébreu, maintenant, qui nous permet aussi de lire directement dans le texte, et de nous rendre compte que ce qui se traduit généralement par les rabbins, en ce qui concerne, donc, la Torah, le Pentateuch, ce qu'on appelle le Pentateuch, eh bien, est extrêmement fidèle par rapport à l'hébreu, mais que le français des théologiens est parfois absolument décalé, voire à l'inverse de ce qui est dit dans l'original. Alors, donc, nous allons revenir dans quelques instants. Il y aura un deuxième message que j'intitulerai ce matin, « Entrer dans le royaume de Dieu, éventuellement en sortir, entrer, entrer et puis sortir, ou bien sortir, entrer et puis sortir, donc on peut entrer dans le royaume de Dieu, et on peut en sortir, ou rester sur le seuil du royaume de Dieu, et sa puissance, sa grandeur, sa sainteté, son autorité. » J'aimerais parler de cela ce matin, parce que, si je vous ai dit qu'en 2015, nous avons vécu une année absolument cruciale, puisque pour moi, c'était une année d'accomplissement prophétique extrêmement important. Je vous rappelle qu'en 2000, je suis sorti de France avec une dépression grave, du fait, n'est-ce pas, de toutes sortes de difficultés, de combats, non seulement avec le monde païen, dans une région de France à haute dose de paganisme, de sorcellerie, car on trouve de la sorcellerie dans les campagnes françaises, et largement, croyez-moi, mais aussi ayant souffert du, je dirais, du grand désordre relationnel, qui méprisent la parole de Dieu très souvent, dans le domaine du relationnel, des autres que j'ai rencontrés parmi ceux qui auraient dû être, pensais-je, des frères, et qui se sont appelés de ne pas être des frères. Ils sont des frères, parce que, comme le dit l'apôtre Paul, tant que l'Évangile est annoncée, l'essentiel est fait. Et maintenant, que nous ayons des divergences, que nous ayons des voies, dit l'apôtre Paul, au fond, même des querelles, c'est tout à fait lamentable, mais l'essentiel est que l'Évangile soit annoncée néanmoins, et bien, quelquefois, les dysfonctionnements, qui tournent tous autour d'un seul axe. Vous savez, je vais en parler dans quelques instants, le problème du christianisme est absolument hallucinant, je parle du christianisme protestant, évangélique, où la multiplicité des dénominations qui se promènent dans un espace mental desséchant et fatigant, tant que, quelquefois, les appels de la science sont barnomesques, nous, mais ce que, pardonnez-moi, où l'on parle en mots absolument savants, bien sûr, ce sont des mots qui sont nécessaires, mais qui donnent, lorsqu'on les envisage tous, une image tellement éloignée, je n'aime pas trop le mot image dans ce cas-ci, mais disons, oui, une image, disons-le, tellement éloignée du modèle, n'est-ce pas, qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ ? Je vous donne quelques-uns de ces noms, c'est absolument époustouflant, voilà, il y a donc les théologiens de l'Alliance, ceux de la théorie de la substitution, les dispensationalistes, les ultra-dispensationalistes, oui, j'allais dire ça, je ris, excusez-moi, les ultra-dispensationalistes, les dispensationalistes progressifs, figurez-vous, les baptistes, les calvinistes, les luthériens, les mélonites, les frères larges, les frères fermés, ceux qui se tiennent pour la réconciliation, qui tiennent pour la réconciliation universelle, les arméniens, les amylénaristes, les post-millénaristes, les pré-millénaristes, les pré-tribulationnistes, les mi-dribulationnistes, alors là, les post-tribulationnistes, les presbytériens, les congressionnalistes, les anglicans, les pentecôtistes, et l'auteur, parce que je dis cela dans une revue, n'est-ce pas, que j'ai reçu justement par hasard cette semaine, n'est-ce pas, ne parle pas des messianiques, et ne parle pas non plus de ce tout, tout nouveau mouvement qui semble apparaître et qui n'est pas nouveau, mais qui semble, n'est-ce pas, opérer une espèce de manifestation cristallisante en ces jours, et à laquelle nous participons, quant à nous, depuis plus de 30 ans maintenant, sauf les chrétiens qui se rendent compte qu'il faut retourner, n'est-ce pas, à une lecture de la Bible, traduite, en tout cas pour ce qui est de l'Ancien, de ce qu'on appelle, héronément et tristement, l'Ancien Testament, que j'appelle moi le panard, n'est-ce pas, et ce mouvement qui actuellement est en train de naître, et qui a déjà, n'est-ce pas, qui connaît ces tribulations, n'est-ce pas, les tribulations dont je vais parler dans quelques instants, dans ce message, j'entre dans le royaume de Dieu, j'en sors parfois, ou bien je reste sur le seuil, et est-ce que j'envis la puissance, et l'autorité, la gloire, là est toute la question, et nous allons voir que, comme j'en ai parlé, s'il y a une espèce de division absolument épouvantable, avec, n'est-ce pas, toutes sortes de mouvements, qui tous se revendiquent, d'une recherche de la vérité, d'ailleurs, n'est-ce pas, dont je viens de citer certains des noms, il y a aussi une division, qui ne concerne que deux camps, dans le corps du Messie, et bien, c'est ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, et y restent, à tout prix, et puis ceux qui en ressortent, et, n'est-ce pas, l'axe autour duquel va se jouer, le fait d'être dans le royaume des cieux, et de participer de sa gloire, et de connaître des expériences absolument fantastiques, parce que vivre avec Dieu, ce n'est pas vivre avec des hommes, là, je ne vous apprends rien, la palisse, on aurait dit autant, d'accord, mais vivre avec Dieu, c'est vivre dans la splendeur des choses de Dieu, c'est vivre dans, non pas la gloire de Père Limpimpin, promue par certains mouvements excentriques, mais la vraie gloire, la totale, je dirais moi, la grande, la sainte gloire de Dieu, qui va vous permettre de vivre une vie glorieuse, au contact de la gloire de Dieu, au contact de la grandeur de la sainteté de Dieu. Donc, je viendrai à ce message dans une deuxième partie, et nous allons directement, c'est tout frais, c'est de ce matin, nous allons partager cela avec mon épouse, nous lisons donc en Genèse 32, prenez votre Bible, versets 10 à 12, il s'agit donc de l'histoire, nous sommes en plein dans la, je dirais, dans la phase, pas terminale, mais en tout cas, la phase où Jacob, n'est-ce pas, a quitté Laban, il vient à la rencontre de son frère Esaü, qu'il a, qu'il a quand même, même si son frère Esaü, ça va bien être un homme, n'est-ce pas, qui pensait qu'à son estomac, visiblement, et que l'on pourrait définir comme le, le, le croyant, d'ailleurs, n'était-il, je ne sais même pas, égoïste, n'est-ce pas, donc, ce genre d'homme, et nous avons déjà là, avec Jacob et Esaü, n'est-ce pas, nous avons déjà cette division de ceux qui rentrent dans le royaume des cieux et y demeurent, parce qu'en fait, ils ont compris que le, la méthode, comment dire, la dynamique, la disposition pour y rentrer, c'est aimer, et non pas chercher son propre intérêt, son propre avantage. Alors Jacob est un mélange des deux, Esaü est l'homme de, de la simple recherche de son intérêt, de son avantage. C'est illustré par le fameux passage, où, n'est-ce pas, Esaü va vendre son droit d'Enaise pour un bol de soupe, pour des lentilles. Voilà, c'est, tout est dit dans ce, voilà, il n'y a, il n'a donc finalement aucun intérêt pour le royaume de Dieu, dans lequel il avait une position en tant qu'aîné, fils aîné de ses parents, et il est donc vraiment dans la catégorie, et Esaü va donner, alors je ne vais pas détailler cela aujourd'hui, mais, n'est-ce pas, un univers, dont on parlera un jour, et qui peut, qui concerne pas mal les occidentaux. Jacob, au contraire, à moitié, à contrario, est à la fois l'homme, et c'est l'homme qui aime Dieu, et qui, quelque part, est, voilà, est sensible, non pas à vivre une vie pour y creuser son petit sillon à lui, mais, et cet homme, attentif au royaume de Dieu, mais qui va employer des moyens qui, eux, ne sont pas dignes du royaume de Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, son parcours va être très étonnant, très étrange, et je pense ici, bien sûr, à son combat avec, avec l'ange, n'est-ce pas, au guet de Jaboc, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais, c'est quelqu'un qui va devoir vivre un brisement profond pour être dépouillé, débarrassé de ces moyens qui ne sont pas bons pour accéder au royaume de Dieu, et tout en y rentrant quand même, parce qu'au fond, il y en a le désir, il a cela au fond de lui-même. C'est intéressant, voyez-vous, c'est tout à fait hasardeux, c'est par hasard, toujours par hasard, n'est-ce pas, c'est le fameux hasard que j'ai décidé de joindre, il y a une demi-heure d'ici, ce comparatif de Jeunesse 32, Bible et Roumage, alors qu'en fait, on y trouve, je viens d'en parler, déjà l'essence du message qui va suivre. Alors, revenons à notre comparaison et lisons dans le Roumage, donc dans la Torah commentée, en Bébéchit, donc Genèse, chapitre 32, versets 10 à 12, voilà, donc dans le Roumage, alors attention, parce que nous avons constaté avec mon épouse que dans le Roumage, le verset que l'on trouve dans la Bible, versets 10 et 12, on le trouve dans le Roumage, verset 11, donc vous n'avez pas troublé si vous lisez votre Roumage, je vous encourage à acheter un Roumage que vous trouvez en toute bonne librairie juive, sans aucune difficulté, ou bien vous pouvez nous écrire et nous vous donnerons les références pour le commander. Alors qu'est-ce qu'on lit, n'est-ce pas, des paroles de Jacob, de Jacob, dans le Roumage, donc Genèse, verset 11, « J'ai été diminué par toutes les grâces et par toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur. » C'est remarquable, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc Jacob dit, « J'ai été diminué, j'ai été émondé, si vous vous préférez. » Peut-être qu'il y avait un peu d'orgueil chez lui aussi. Et il y en avait certainement beaucoup, n'est-ce pas, qui se mêlaient à son désir de connaître le Royaume de Dieu. Et il y avait probablement aussi une part d'orgueil dans cette... Et il a fallu que cet orgueil soit diminué. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui nous habite d'une façon tellement prégnante, tellement forte, que c'est nous-mêmes que Dieu doit diminuer si Dieu veut que notre orgueil diminue. Donc ne soyez pas surpris, ne commencez pas à faire une radiographie de votre personne pour essayer de savoir où se tapit votre orgueil. Il est, je dirais, consubstantiel. Il est en osmose absolue avec votre être entier là où il existe. Donc, et très souvent, cette maladie terrifiante de l'âme, de l'esprit et qui a même des répercussions dans le corps puisqu'on peut le lire sur le visage. Je vous ai parlé, je pense, il y a quelque temps, d'un théologien à tête d'aspirine. Eh bien, je vous assure, lorsque vous voyez cet homme, vous étiez absolument effrayé, vous vous enfouiez parce qu'il y avait dans son visage quelque chose d'une dureté, d'une méchanceté, d'une arrogance absolument et d'une assurance par la connaissance. Moi, je sais, j'ai étudié, je suis théologien, qui en faisait un monstre, tout simplement, qui s'ignorait. Donc, l'orgueil fait de nous des monstres qui nous ignorons en tant que tel. Et il faut donc, alors ceci nous concerne tous, potentiellement, il n'y a aucun problème. J'ai été, moi-même, comme Jacob, diminué, n'est-ce pas, pour que mon orgueil soit brisé dans les années de mon existence, depuis que je connais le sœur et bien avant, d'ailleurs, en réalité, Dieu veille sur nous dès le sein de notre mère, n'est-ce pas, j'étais connu dès le sein de ta mère dès l'Écriture et nous devons, au fond, nous réjouir de cela, même si ça oblige que nous passions par, quelquefois, des choses très, très, très difficiles. Bien, alors, voilà ce que Jacob dit, donc je le répète parce que c'est tellement important, j'ai été diminué dans mes ambitions, dans mes projets, dans mes désirs, dans beaucoup de choses, dans tout ce que je croyais, que ma force de caractère, mon intelligence, mes talents, mes moyens, allait me permettre de réaliser, un âge, j'ai été diminué. Et il a été diminué. Rendez-vous compte, il tombe amoureux d'une de ses cousines, finalement, une fille de Laban, et puis, n'est-ce pas, c'est l'autre qu'il épouse, parce que Laban lui renvoie la monnaie de sa pièce, il te a été roubler avec ton frère, n'est-ce pas, et bien, Ézab, eh bien, tu vas l'expérimenter, toi aussi, dans toute ta personne, dans ta chair, et nous connaissons, bien sûr, l'histoire de, n'est-ce pas, de Jacob, qui était amoureux de Rachel, et qui va devoir épouser Léa, et qui va de nouveau devoir travailler, n'est-ce pas, pour pouvoir épouser enfin celle qu'il aime. Et puis, il se retrouve avec deux femmes, l'une qu'il apprécie, dirons-nous, parce que, bon, voilà, c'est quand même la sœur de Rachel, c'est quand même sa cousine, c'est quand même la fille de son oncle, et il a quand même travaillé pour l'obtenir, mais, voilà, il se retrouve avec une autre qu'il aime, et là aussi, il y a tout un message absolument fantastique, parce que même là, étant donné les querelles incessantes entre les deux sœurs, par la suite, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, eh bien, cet amour que Jacob a pour, pour, Rachel, va être forcément mis entre parenthèses, et c'est, parce que, bon, il n'y aura querelles incessantes, il y aura tension, etc., etc., récrimination, et donc, là aussi, il a été diminué jusque dans ses affections, n'est-ce pas, par, et il dit, Jacob, c'est ça qui est extraordinaire, alors, c'est très intéressant de s'arrêter, il dit, j'ai été diminué par toutes les grâces et par toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur. Donc, en fait, à travers son parcours, où il a été diminué, le Seigneur a voulu lui faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il y avait un tout autre chemin pour vivre avec Dieu qui était, n'est-ce pas, la grâce, tout simplement, et il a été, il a été au travers de ces épreuves, malgré tout, béni par l'Éternel. Il y a des épisodes de grandes bénédictions puisqu'il quitte son rancre là-bas avec des troupeaux considérables, avec toute une fortune, tout un bien, et finalement, voilà, et aussi, avec quelque chose qui a été changé dans le fond du cœur de Jacob, c'est-à-dire, il a découvert la vérité, il a découvert, alors, c'est pas la vérité, n'est-ce pas, dont, donc, quelquefois, quelques illuminés ou quelques secteurs prétendent avoir obtenu le sésame absolu, la vérité, non, il a découvert ce qu'est être vrai. Et, donc, voilà la traduction du Hommage. Maintenant, quand vous lisez dans la Bible, c'est assez étonnant, parce que, c'est absolument autre chose qui est traduit, il est dit dans la Bible, Mac Arthur, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Mes amis, on se croirait ici en théologie catholique. Absolument. complètement, c'est pas, c'est, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Ce qui est dit ici, c'est exactement l'inverse, en réalité, de ce qui est dit dans l'original hébreu. Alors, voilà, je tenais à vous le signaler, donc, je vous le relis, si vous voulez, je suis dans Genèse 32, verset 11, dans le choumage, c'est « J'ai été diminué par toutes les grâces et par toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur. » Et dans les bibles français, grecques, traduits aussi des bruges, d'ailleurs, mais par des théologiens protestants, évangéliques, enfin, McDonald's, en est un. « Je suis trop petit pour toutes les grâces. » Non pas « J'ai été diminué, mais je suis trop petit. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Voyez, il y a là, bon, alors peut-être que tout au fond, les deux, on peut estimer que les deux, les deux, les deux traductions se rejoignent peut-être, mais dans la mesure où ce qui est mis en exact, c'est peut-être l'humilité, n'est-ce pas ? Mais dire de quelqu'un qu'il est trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont Dieu... Alors ici, n'est-ce pas, le mot « Imet » qui se traduit par « vérité » dans le « Hommage » est traduit ici par « fidélité ». Vous voyez ? Donc, on est vraiment dans une traduction qui est quand même extrêmement éloignée, voire à l'inverse de ce qu'est l'original. Voilà, je vous le laisse comme une brève de pupitre, comme j'ai l'habitude de vous en laisser quelques-unes, parfois, et nous allons aller à présent dans le message qui me... que le serve à communiquer en lisant ma Bible en français, cette fois, dans la « Brita Adacha », donc, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, erronément. Donc, retenez toujours qu'il s'agit de « Brita Adacha ». « Brita Adacha », c'est... ça veut dire l'alliance. Si on le traduit comme cela, n'est-ce pas ? Mot à mot, c'est l'alliance, Brita, la nouvelle. Donc, on va dire en français la nouvelle alliance. Il y a une première alliance, n'est-ce pas, qui concerne Israël, qui contient l'ombre de toutes les choses à venir, et il nous faut explorer cette ombre parce qu'elle est tellement riche de sens qu'elle projecte une lumière, cette ombre, sur la Brita Adacha, que malheureusement, beaucoup de chrétiens qui méprisent cette connaissance, n'est-ce pas, n'ont pas. Alors, nous allons donc lire dans Marc 10, au verset 24, je vais donc prendre ma Bible, et je vais vous lire ce verset, Marc 10, verset 24, voilà ce qu'il est écrit. « Les disciples furent étonnés de ce que Yeshua parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, il s'agit bien d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous invite, en réalité, Dieu nous cherche depuis la chute en Éden, où Adam et Ève vivaient dans le royaume de Dieu. Ils vivaient en Éden, certes, mais dans une relation absolument ouverte et, je dirais, sainte, pure, sans restriction, avec Dieu. Et le but de Dieu avant la chute était clairement de rendre, n'est-ce pas, d'ailleurs, Dieu avait créé Adam et Ève pour cela, et on ne le soulignera quand même jamais assez, pour leur révéler, avoir des partenaires, en quelque sorte, pour partager avec eux tout ce qui était de sa gloire, de sa grandeur, de sa puissance, de sa sainteté, de sa beauté. Bref, il n'y a pas de mots aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le langage courant qui permettent de rendre, n'est-ce pas, compte, de faire un état des lieux, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qu'est la gloire de Dieu. Et le désir profond de Dieu n'a jamais été de rejeter l'homme définitivement, autrement, eh bien, il aurait détruit la création, il aurait détruit Adam et Ève et l'affaire était entendue. Mais, de mettre en place un plan qui permettrait à l'humanité de retrouver avec Dieu cette relation qui lui permette d'entrer à nouveau dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la gloire de Dieu. Alors, ici, la gloire, évidemment, nous n'avons pas de comparatif à partir du domaine terrestre pour pouvoir envisager ce qu'est la gloire de Dieu. C'est évident que les monuments morts de la guerre de 1914, de 1918, à la gloire de nos héros, tout respectables qu'ils soient, parce que, voilà, mais enfin, bon, quand on connaît le revers de la médaille et de ce qu'a été cette guerre atroce, on parle plus de gloire quand même, de toute façon, mais, voilà, il y a la gloire des lettres, d'entrer, de faire partie de l'Académie française, Finkielkraut, je viens d'y entrer, moi, je suis toujours très, très intéressé d'écouter Finkielkraut parler, même s'il n'est pas croyant, et, voilà, il n'y a pas, il y a la gloire des Oscars, du cinéma, il y a la gloire de ceci, la gloire de cela, la gloire de la réussite professionnelle, la gloire de, que sais-je, enfin, des honneurs, tout ça, évidemment, est tellement misérable pour parler de la gloire de Dieu. Je peux me permettre de vous parler de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu parce que, eh bien, comme j'y étais invité dès ma réconciliation avec Dieu, au travers de Jésus, au travers de Yeshua, eh bien, j'y suis rentré. Et normalement, tout enfant de Dieu est censé, si vraiment il est réconcilié avec Dieu, rentrer de plein pied dans ce royaume de Dieu qui est glorieux. et il faut bien reconnaître, il faut bien admettre que, eh bien, on rencontre, on rencontre certes des gens qui connaissent le royaume de Dieu, mais on en rencontre beaucoup qui, apparemment, n'y sont jamais rentrés et ils se disent chrétiens pourtant, ou bien s'ils y sont rentrés un petit peu, en sont vite ressortis à cause du péché, à cause du manque d'amour pour Dieu et pour autrui, tout simplement parce que la clé se trouve là, n'est-ce pas ? Et dans le passage que je viens de vous lire, de vous lire, pardon, excusez-moi, bien que je vous l'ai dit aussi un peu, eh bien, où Jésus dira qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passé par le trou, le chat, pardon, du négui. Eh bien, nous avons l'exemple, alors nous connaissons l'histoire, il s'agit de ce jeune homme riche qui vient trouver joie et qui lui demandera un jour qu'est-ce qu'on doit faire pour, n'est-ce pas, pour hériter la vie éternelle ? Alors lui, vous voyez, la première question qu'a ce jeune homme, c'est qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vérité éternelle ? Sa question est intéressée. En fait, ce qu'il veut, il veut savoir s'il sauvera sa peau après la mort, s'il est au ciel ou en enfer, tout simplement ça. Donc, sa démarche est déjà, alors pardonnez-moi, on peut la comprendre, mais elle est, malgré tout, de type égocentrique. Et Jésus va lui dire, eh bien, voilà, d'ailleurs, pourquoi m'appeler-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, Jésus ne dit pas par là qu'il n'est pas Dieu, il dit simplement, tu n'as pas vu à qui tu as faim. Je ne suis pas un distributeur de bonbons, je ne suis pas là pour bien que cela soit essentiel et que je vais mourir pour ça sur la croix, pourrait dire le Seigneur, mais le but essentiel n'est pas pour moi en tant que fils de Dieu et Dieu même de juste te sauver, te donner l'assurance de la vie éternelle au ciel, mais d'autres choses. Mon but est de te faire rentrer, de voir si tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches et c'est au fond bien plus important et ceci me fait penser à, j'espère que vous allez voir le rapport, ces paroles extraordinaires de Richard Wimbran qui était pour moi un père spirituel puisque c'est le premier homme de Dieu qui a parlé d'une reconnaissance de ministère pour moi après que je l'ai invité en Belgique il y a bientôt 35 ans maintenant et Richard Wimbran écrit dans un de ses livres si Dieu te disait aujourd'hui que quoi que tu fasses tu iras de toute façon en enfer n'est-ce pas il dit que Dieu lui a posé un jour la question que ferais-tu et Richard Wimbran t'a répondu à Dieu n'est-ce pas en priant et bien je continuerai à te servir ça c'est une réponse extraordinaire c'est la réponse de quelqu'un qui aime Dieu et si Dieu nous posait cette question demain si tu as de toute façon l'assurance de son droit en enfer que ferais-tu toi qui te dis chrétien aujourd'hui et bien si nous aimons Dieu si nous aimons vraiment Dieu je pense que et je le crois et je le crois au point de dire que je devrais moi le répondre aussi et bien nous dirions et bien je continuerai à te servir parce que je t'aime tout simplement mes amis cette question d'aimer Dieu et son prochain est absolument essentielle et elle est semble-t-il absolument méconnue quand je dis méconnue elle est connue si vous voulez parce qu'on en parle la Bible en parle mais méconnue dans les faits et dans les actes par un nombre considérable de croyants je peux vous dire que j'assiste en ce moment à l'émergence d'un espèce de mouvement qui n'est pas nouveau je veux dire c'est quelque chose qui a existé dans toute l'histoire de l'église mais qui n'a peut-être pas été vécu de manière si crucial que ce ne l'est aujourd'hui en nos jours avant le retour du Seigneur je parle de ce mouvement auquel nous duquel nous participons nous-mêmes depuis des décennies maintenant de la nécessité de retourner à nos racines juives je parle ici non pas de judaïser d'une façon folklorique et dangereuse et répréhensible selon l'écriture mais d'aller piocher dans la lecture de nos de nos de 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 la Torah par exemple et en écoutant les commentaires de certains rabbins alors il y a un tri à faire il y a des choses qui sont à prendre d'autres qui ne sont pas à prendre bien alors ce mouvement vous le connaissez nous en sommes des témoins directs puisque sur ce site nous donnons toutes sortes d'enseignements qui vont dans ce sens alors il semblerait qu'apparaissent maintenant chez de jeunes serviteurs n'est-ce pas une espèce de de juste engouement pour ce et bien je puis déjà vous dire que malheureusement ce mouvement est condamné il est condamné à la stérilité non pas complète certes il va suivre son bonhomme de chemin et il va probablement générer des choses extrêmement intéressantes mais il est déjà porteur en son sein de la plus terrible des maladies que l'on appelle la division n'est-ce pas les querelles les calomnies les relations qui se brisent n'est-ce pas alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que les réserves démoniaques d'armes de destruction n'est-ce pas sont considérables et elles sont activées toujours à partir d'un axe unique qui est celui de justement être rentré ou pas dans le royaume de Dieu ou en être sorti parce que l'on aime Dieu et son prochain ou l'on ne l'aime pas Dieu et son prochain et je peux vous dire que je vois déjà dans ce mouvement dont je connais plusieurs noms je vois déjà des clans des rivalités je vois déjà des ambitions apparaître ambitions que l'on cimente à coup d'un athème porté contre l'un ou contre l'autre et c'est une c'est une tragédie mes amis et j'aimerais que j'espère j'espère ici que n'est-ce pas prenne conscience mes chers frères mes chères soeurs un peu partout dans cette espèce de mouvement qui apparaît parce que il y a déjà le germe du mal qui se trouve installé dans ce mouvement comme il l'a été dans tous les mouvements donc ce jeune homme riche vient trouver Jésus et il lui demande comment n'est-ce pas être nous avons ça au verset 17 donc de Marc 10 vous pouvez aller voir bien et Jésus lui dit ensuite pour avoir la vie éternelle bien tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages attention aux faux témoignages ici qui circulent allègrement partout à tel point que lorsque l'on fournit la preuve comme je l'ai fait puisqu'il y a eu des faux témoignages me concernant et pas un peu n'est-ce pas de la part de femmes déchues de la foi retournées dans le monde désireuses aimées en promis vengeance et destruction s'il vous plaît tout simplement parce que nous tenions tête à leur dérive charnelle et pécheresse oui 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 vous savez il y a des gens qui rentrent dans le royaume de Dieu et n'est-ce pas qui voudraient y installer leur patience en elle c'était le cas de ces deux femmes dont l'une m'a traîné jusque devant une commission en Belgique anti-sectes à coups de mensonges effroyables et bien il y a des gens qui rentrent comme ça dans le royaume de Dieu et puis qui veulent y assouvir des passions qui n'ont rien à voir évidemment avec le royaume de Dieu puisqu'elles relèvent de la convoitise et puis du péché tout simplement et qui lorsqu'on leur tient tête ou on leur fait remarquer simplement que c'est incompatible le royaume de Dieu et la convoitise sont incompatibles et bien se retournent contre vous et n'est-ce pas vous ne supportant pas de voir en face en pleine lumière la contradiction de leur comportement et bien vous le reprochent et puis vous assassinent si elles le peuvent tout simplement donc ce drame de n'est-ce pas qui révèle en réalité que le fond du cœur de ces personnes n'est pas d'aimer Dieu et son prochain autrement on n'entre pas n'est-ce pas de la convoitise dans le royaume de Dieu on ne s'y promène pas avec de la convoitise et bien le drame de ces gens n'est-ce pas vient à la quintessence et au lieu de cet amour pour Dieu et son prochain qui sont censés exister dans leur cœur on découvre la haine et le besoin de détruire et de tuer je l'ai rencontré frères et soeurs et je vais vous parler en toute franchise certains qui m'écouteront diront je le sais que c'est l'orgueil mais ce n'en est pas vous savez quand on on vit vraiment dans le royaume de Dieu et j'y ai vécu et je donnerai à la fin de ce message deux témoignages extraordinaires et genre d'image qu'on n'entend quasiment plus aujourd'hui d'ailleurs ce qui m'inquiète beaucoup me fait penser que beaucoup n'est-ce pas ne rentrent pas dans le royaume de Dieu restent sur la porte sur le seuil du royaume de Dieu ou bien s'ils rentrent un peu essayent d'y vivre avec n'est-ce pas des convoitises de la chair absolument épouvantables qui sont incompatibles avec le royaume de Dieu et bien si vous vivez dans le royaume de Dieu vous devez vous attendre à rencontrer à croiser les autres routes nombre de personnes qui elles n'y vivent pas tout en se disant chrétiennes ou tout en se disant juifs messianiques appelez ça comme vous voulez ou bien faisant partie avec parfois je sais pas une certaine bien dire arrogance de ces milieux n'est-ce pas au titre ronflant dont je vous ai parlé et dont quelque part je vous dis honnêtement je me moque un petit peu parce que nous n'avons pas besoin de ces chapelles-là nous avons besoin au fond d'être comme Jacob qui dit tu m'as diminué par tes grâces tu m'as diminué nous sommes tous sur ce chemin où nous devons nous laisser aimander par le Seigneur afin d'avoir accès n'est-ce pas sans faire des débats théologiques très souvent stériles au fond n'est-ce pas et bien nous devons avoir chacun personnellement accès aux vérités de Dieu du royaume de Dieu et nous aurons cet accès n'est-ce pas si déjà nous entrons dans le royaume de Dieu parce que nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain donc le jeune homme ici nous connaissons la suite de son histoire n'est-ce pas alors il répondit à Jésus alors je continue la liste des choses ou de la loi que Jésus n'est-ce pas énonce au jeune homme s'il veut être s'il veut avoir la vie éternelle tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages tu ne feras tort à personne honore ton père et ta mère un commandement bafoué aujourd'hui de long en large par quasiment n'est-ce pas presque une majorité de jeune aujourd'hui il lui répondit maître j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse Jésus l'a regardé l'éma vous voyez alors ça c'est fantastique Jésus dans un premier temps le remet à sa place parce qu'il lui dit pourquoi ma vie est-tu bon il n'y a que Dieu qui soit bon parce que là il discerne que ce jeune homme n'aime pas Jésus pour lui-même ni Dieu qu'il devrait pressenter en lui mais il aime pour obtenir quelque chose et là nous avons le cas de tant et tant de chrétiens face à ça l'année 2015 m'a révélé qu'il existait malheureusement deux types de croyants je reviens sur ce que j'ai dit au début je n'ai pas terminé à savoir qu'en 2000 je suis sorti de France et le Seigneur m'a dit je te ramènerai dans ce pays pour secourir en réalité pour aimer des croyants dans un temps où la France entrera dans une période de dérédiction de catastrophes de décadence profonde et je pense que c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui que la France est en train de passer au fond dans la moulinette d'un jugement de Dieu disons-le tout simple disons-le en tant que croyants nous le voyons ainsi et ça nous paraît évident c'est pas le sujet du message aujourd'hui donc je vais pas m'étaler là-dessus mais ce n'est pas un hasard si en 2015 fin 2014 début 2015 le Seigneur m'a dit tu établis n'est-ce pas le site qui durera un certain temps et il est en train de s'éteindre ce site mais il contient un matériel un matériau énorme au point de vue enseignement et au point de vue spirituel et nous avons malgré que nous y mettons de moins en moins à part les messages qui sont pressés nous avons sans arrêt des emails de remerciements de personnes qui vont puiser maintenant dans cette grande réserve voilà donc ce site a été établi pourquoi ? pour établir le contact avec des gens en détresse et nous avons eu depuis fin 2014 courant 2014 je ne sais plus exactement à quelle date et tout 2015 et puis jusqu'à présent n'est-ce pas nombre d'appels au secours auxquels nous avons répondu et nous avons été donc confrontés à deux types d'appels au secours d'appels au secours du jeune homme qui ne cherche que son propre intérêt en réalité en fréquentant Jésus et des appels au secours d'autres personnes qui elles aiment Dieu et aiment leur prochain autour de cette réalité et bien est apparue une autre vérité toute simple ceux qui qui ne cherchaient que leur propre intérêt dans le contact avec nous et que nous avons aimé vous savez je reviens sur le passage où Jésus dit Jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit qu'est-ce qu'il lui dit Seigneur ? Reste où tu es Donne un peu ton argent n'est-ce pas aux pauvres et tout ira bien Non ? Il lui dit Il te manque une chose Va, vends tout ce que tu as Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi Alors ce que Jésus lui dit là-dedans il lui dit simplement Je voudrais savoir si tu m'aimes Je voudrais savoir si tu aimes ton prochain ou si c'est toi et uniquement toi qui es au centre de tes préoccupations Et frère c'est ça les terribles déconvenues que nous avons vécues en 2015 les 4 nous avons vécues 4 4 déconvenues absolument effroyables sont toutes illustrées dans ce cas avec le recul je fais le bilan par un aspect majeur qui est que les personnes qui étaient concernées par ces 4 catastrophes et bien avaient toutes n'est-ce pas un désir très égoïste je repense à une jeune fille qui m'a contacté un jour avec toute une espèce d'une apparence d'innocence mais dont dès le départ j'étais très prudent c'est une étrangère résident en France qui m'a d'abord contacté courant 2015 pour me dire que voilà elle était absolument émerveillée de voir ce qu'elle entendait ce qu'elle lisait sur notre site et puis elle m'a parlé n'est-ce pas d'un 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 parent serviteur de Dieu qui était en difficulté parce que la construction de son assemblée n'était pas à base apostolique mais était à base dénominationnelle pyramidal etc et il y avait aussi des grandes souffrances dans l'église de cet homme parce que il y avait de la contestation de la rébellion et du mal-être et elle m'a demandé à l'époque même clairement un secours une aide n'est-ce pas nous avons donc prié pour cet homme ce parent de cette jeune fille et nous avons finalement contacté cet homme pour lui assurer notre soutien notre et nous avions dans l'esprit n'est-ce pas autant de Dieu de pouvoir éventuellement lui parler de la structure biblique de l'église dont la plupart des églises ne vivent pas la réalité et donc nous nous sommes mis avec amour à la disposition de cette soeur et de son parent et puis nous avons découvert à la lumière d'événements divers et bien que cette personne voulait rentrer dans notre oeuvre mais aussi se réunissait avec un autre groupe de jeunes et puis voulait aussi faire partie d'un autre groupe et puis en même temps faisait encore partie de l'église de son parent et finalement cette personne du jour au lendemain sur un soi-disant un moment de prière avec une autre personne et bien en réalité une décision politique consécutive à des discussions avec d'autres personnes particulièrement égoïstes égocentriques et bien nous a desséchoir du jour au lendemain en nous priant de ne plus de ne plus avoir de contact comme cela d'une manière froide et voilà donc nous avons là et nous avons vécu au fond ce même scénario sous des aspects un peu divers avec des personnes que nous avons aimées en 2015 beaucoup aimées auxquelles nous avons donné tout ce que nous pouvions donner mais alors vraiment tout ce que nous pouvions donner mais vous savez un égoïste vous pouvez donner tout ce que vous voulez vous ne ferez que renforcer son égoïsme alors c'est dramatique et lorsqu'il aura pris tout ce qu'il peut vous prendre il vous larguera et pour pouvoir bien entendu justifier qu'il vous largue il faudra qu'il vous trouve des crosses il faudra qu'il vous trouve des cuisseaux de chevreuil faisant des dans vos placards n'est-ce pas alors on invente tout ce qu'on peut dans ce cas là bien donc revenons à nos moutons comme le dirait je ne sais qui et voilà donc Jésus l'aima Jésus aima ce jeune homme et finalement la conclusion c'est que nous connaissons la suite mais affligé de cette parole cet homme s'en alla toute triste donc après Jésus lui dit vend tout ce que tu as fais la preuve que tu m'aimes parce que c'est ça fais la preuve que tu m'aimes ou bien que tu aimes que tu ne t'aimes que toi-même à travers toutes tes richesses fais la preuve donne la preuve que tu m'aimes et dans ce cas là et bien tu rentreras dans le royaume de Dieu et tout affligé de cette parole pardon cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il soit difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu en d'autres mots à celui qui n'est pas capable d'aimer Dieu et son prochain il sera difficile de rentrer dans le royaume de Dieu très difficile il n'y rentrera pas un jour mais il faudra prendre conscience de beaucoup de choses mauvaises en eux avant d'y parvenir après tout Jacob l'a fait donc nous devons pouvoir le faire tous même les pires d'entre nous et qu'est-ce qu'il y a de pire de ne pas réaliser que nous sommes peut-être nous-mêmes de la même essence du même bois que les pires voilà donc c'est une introduction au message donc de ce matin nous allons lire à présent Marc 10 verset 40 45 nous restons dans le même ordre de choses allez voir c'est tout à fait intéressant ici n'est-ce pas nous allons lire directement donc j'ai dit de 40 à 45 voilà bien alors on va lire peut-être un peu plus haut parce que on est dans le même scandale vous allez voir le même scandale de d'hommes qui qui sont qui sont des disciples du fils de Dieu et qui ont devant eux la démonstration de façon j'ai dit voilà voilà croyez-vous que c'est ça uniquement pour faire je ne sais pas le hippie ou que c'est autre que le Seigneur il est dit du Seigneur qui n'avait même pas une qui n'avait pas de maison sur la terre il n'avait rien il n'avait même pas une pierre pour poser sa tête lorsqu'il devait dormir voilà il est venu dans ce dépouillement total de soi et toute la vie de Jésus n'est-ce pas toute la première venue du Messie puisqu'il y a deux venues du Messie la première Messie Ben Yosef ce n'est pas un hasard Messie il est appelé Ben Yosef pourquoi parce que eh bien son histoire connote sa première venue avec la venue de Joseph nous connaissons tous l'histoire de Joseph qui est quoi qui est un personnage merveilleusement inspiré n'est-ce pas qui merveilleusement inspiré qui a des révélations de Dieu tout jeune et qui va être enfourné je dirais dans une destinée de sacrifice et de don de soi donc Joseph on pourrait faire un pendant une comparaison entre Joseph et Jacob Joseph c'est le fils bien aimé de son père c'est une image d'ailleurs de Yeshua en tant que fils de Dieu du Dieu père et n'est-ce pas Joseph a des songes et des visions exceptionnelles et il va être sa vie va être sacrifiée c'est-à-dire que d'une certaine façon malgré tout il tient le rôle de celui qui s'aime lui-même puisqu'il il vient rendre compte à son père de tout ce que ses frères font donc il a une espèce d'orgueil de sa position d'être préféré du père et puis et voilà qu'il va être brisé toute sa vie sera un brisement et nous connaissons son histoire n'est-ce pas vendu par ses frères jeté au fond d'un puits vendu à des caravaniers qui passent revendu en Égypte pour être esclave et puis n'est-ce pas la prison et puis oui la prison Potiphar et la suite et finalement n'est-ce pas la venue de ses frères lors d'une famine et en Égypte d'une famine pardon non pas en Égypte mais en terre d'Israël et n'est-ce pas il sera à ce moment-là l'outil de salut pour ses frères c'est une magnifique image et Yeshua est venu dans un premier temps n'est-ce pas dans une première venue il est venu dans cet esprit de celui qui est qui consciemment cette fois Joseph n'avait peut-être pas conscience de sa destinée Jésus avait conscience de sa destinée qu'il est venu pour aimer et pour sauver pour rétablir la possibilité je l'ai dit au début de ce message aux hommes d'avoir à nouveau n'est-ce pas une entrée possible dans le royaume de Dieu et dans le royaume de la gloire de Dieu bien donc nous allons nous lisons à présent ce passage des fils de Zébédé les fils de Zébédé c'est Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dire maître rabidon nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons il dit bon pas par le dos de la cuillère voilà ici nous avons vraiment au fond nous avons un parallèle évident avec le jeune homme riche qui veut obtenir de Jésus le sésame pour avoir la vie éternelle alors ils viennent ici ils disent voilà nous on veut quelque chose et on voudrait que tu le fasses pour nous d'emblée alors on va te dire de quoi il s'agit alors écoutez bien ce qu'il leur dit d'abord Jésus leur répond il leur dit que voulez-vous que je fasse pour vous alors je crois qu'en fait Jésus savait très bien parce que Jésus disait n'est-ce pas profondément dans le cœur des individus qu'il avait en face de lui mais il leur demande quand même donc en fait il veut laisser sortir l'écume accorde-nous lui dire-t-il d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire Jésus leur répond dit vous ne savez ce que vous demandez regardez un peu l'amour du Seigneur ce qu'il demande là est absolument c'est un scandale c'est un scandale pourquoi eux plutôt que d'autres mais bon on pourrait penser aussi pourquoi pas eux après tout il y aura à la droite et à la gauche Jésus nous dit l'écriture des individus qui ont été choisis étant donné je pense l'immense amour qu'ils auront porté à Dieu et à leurs prochains alors je ne sais pas si nous ne trouverons pas à droite et à gauche de Jésus des enfants peut-être ou des femmes n'est-ce pas méconnues de tous ou bien je ne sais pas ou bien des personnes qui ne sont pas nécessairement des serviteurs de Dieu je penche même beaucoup pour cette solution je veux dire franchement parce que n'est-ce pas ce sont les gens qui aiment sont aussi des gens qui savent n'est-ce pas accepter le silence de l'humilité et savent rester à une place pas nécessairement très visible vous suivez mon regard or lorsque je vois déjà aujourd'hui dans le mouvement n'est-ce pas puisque le mouvement est en train d'apparaître très clairement de ceux qui n'est-ce pas retournent au racisme juif je vois déjà des noms apparaître qui ne ménagent pas leurs efforts pour n'est-ce pas prendre une place prédominante n'est-ce pas à coup aussi d'un athème sur autrui alors bon écoutez voilà donc je crois qu'assis à côté du Seigneur dans le ciel eh bien pour ma part je n'y serai pas parce que j'ai toujours considéré qu'à moins que Dieu ne me fasse ce cadeau inimaginable inouï et que je ne m'ai pas du tout mais j'ai toujours considéré que mon épouse méritait 100 fois plus que moi n'est-ce pas cette place peut-être au 42ème rang dans l'éternité n'est-ce pas en face du Seigneur alors qu'en t'être assis à la droite ou à la gauche du Seigneur en tout cas je ne pourrais pas y avoir accès dans la mesure où je sais que mon épouse le mérite 100 fois plus que moi c'est ainsi c'était qui est venu au Seigneur la première et son modèle exemplaire d'épouse je dois le dire a été pour moi quelque chose qui m'a énormément aidé pour prendre moi aussi par moment la place que je vais prendre dans le royaume de Dieu donc que Dieu soit béni que Dieu soit loué pour ces choses alors ils répondent à Jésus donc nous voulons une place à droite une place à gauche donc les deux places à côté de toi lorsque tu seras dans la gloire Jésus leur répondit vous ne savez ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé nous le pouvons dire-t-il alors déjà là évidemment je ne sais pas si Jésus avait manqué d'amour il aurait pu leur dire écoutez vous êtes vraiment devant tard parce qu'en fait vous n'avez pas du tout par où je vais passer vous n'en avez pas idée n'est-ce pas alors la croix n'est-ce pas ou réouvrir la porte pour l'humanité entière pour retourner possiblement vers une relation dans le royaume de Dieu n'est-ce pas tel qu'il était en Éden et bien ça allait coûter au Seigneur des souffrances inouïes puisqu'il va porter sur la croix tout le jugement qui revient sur l'humanité et qui est le jugement du péché qui empêche justement à l'humanité d'avoir accès au royaume de Dieu à sa gloire alors il leur répond nous le pouvons dire-t-il et Jésus leur répondit il est vrai que vous boirez la coupe et que je dois voir que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé ici le Seigneur leur annonce oui vous aussi vous souffrirez n'est-ce pas de quelque chose du même ordre que ce que je vais alors c'est un verset je crois très peu de chrétiens ont envie de lire parce qu'il implique aussi que pour l'accepter nous allons devoir aimer le Seigneur et il y a toujours à un moment donné surtout lorsque la maturité chrétienne est là n'est-ce pas une étape où nous allons devoir vivre n'est-ce pas des souffrances inouïes et qui se rapprochent des souffrances du Seigneur lui-même mais pour ce qui est d'être assis Jésus à ma droite à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé les dix ayant entendu cela commencèrent à s'aligner contre Jacques et Jean on peut le comprendre Jésus les appelait et leur dit vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent il n'en est pas de même au milieu de vous mais quiconque veut être grand parmi vous alors écoutez bien s'il vous plaît qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit l'esclave de tous car le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup j'aimerais vraiment resouligner parce que dans l'esprit de beaucoup lorsque l'on lit une phrase comme celle-là ça ne fait pas sens j'aimerais vous rappeler que Adam et Ève avaient accès au royaume de Dieu dans une communion parfaite avec Dieu puisque Dieu les avait créés pour cela afin d'avoir des partenaires pour partager sa gloire avec deux humains qui étaient censés vivre éternellement rappelez-le vous la chute intervient le péché intervient l'humanité est coupée et séparée elle ne peut plus être en rapport avec le royaume de Dieu et sa gloire d'une façon ouverte et libre parce qu'une humanité capable de pécher ayant accès n'est-ce pas à la gloire de Dieu dans toute sa beauté toute sa force et bien impliquerait que quelque chose de corrompu peut avoir accès à quelque chose qui ne l'est pas et on pourrait imaginer d'ailleurs des trafics spirituels absolument épouvantables et impossibles avec n'est-ce pas des choses de la gloire de Dieu c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe dans certains milieux depuis 20 20-30 ans maintenant où l'on fabrique un spirituel très étrange dans des milieux dits chrétiens et qui en fait ne le sont pas bref je ne vais pas aller dans le développement de ce sujet mais vous m'avez compris alors ce que nous voulons lire dans Marc 10 versets 44 à 45 il faut simplement pour le vivre et être nous-mêmes des fidèles disciples de celui qui a accepté de comme je vais relire le verset le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup nous devons nous devons marcher nous aussi dans la dynamique qui a permis à Yeshua n'est-ce pas de sauver beaucoup d'humains et bien et en manifestant je dirais quotidiennement durant les trois années de son ministère le royaume de Dieu la gloire de Dieu d'une façon fantastique extraordinaire les miracles accomplis par Jésus la transfiguration le fait d'être enlevé au ciel que sache d'autre le fait de ressusciter une querelle d'autres choses les guérisons n'est-ce pas et puis la parole relâchée par Jésus tout au long de son ministère qui est d'une telle profondeur et d'une telle simplicité à la fois ce qui n'est pas du tout n'est-ce pas le chef des hommes dit chrétien le plus souvent où les choses deviennent si lourdes et si compliquées et au fond tellement vaines au final alors pour vivre n'est-ce pas ces paroles de Jésus telles que lui les a vécues il faut tout simplement il faut tout simplement il faut t'aimer et frères et sœurs en 2015 nous avons vu ça je suis venu j'ai obéi au Seigneur j'ai accompli ce qui m'a été donné prophétiquement en 2000 j'ai visité la France là où il y avait des cris il y avait des demandes des appels et j'ai donné à tous ceux qui m'ont été donné de rencontrer et j'ai rencontré des gens qui n'aiment pas et qui s'aiment beaucoup par contre et qui ont puisé tout ce qu'ils ont pu puiser à notre contact et ensuite nous ont jeté nous ont jeté nous ont jeté comme une chose malpropre en bien sûr justifiant la chose par des mensonges et des calomnies de toutes sortes quitte à aller rechercher des choses n'est-ce pas anciennes qui étaient déjà des mensonges et des calomnies alors par contre nous avons vu aussi et je m'en réjouis des personnes qui ont été confrontées à ces manœuvres égocentriques égoïstes et méchantes de la part de certains qui au fond n'aiment pas Dieu mais s'aiment beaucoup eux-mêmes et qui ont révélé eux d'une façon spectaculaire qu'ils aimaient Dieu et qu'ils aimaient leur prochain moi en l'occurrence puisque nous avons été mis en contact alors cela ils existent aussi et j'aimerais ici vraiment bénir le Seigneur pour ces gens il existe de vrais enfants de Dieu qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain qui ont mis les pieds dans le royaume de Dieu et qui veulent continuer à y avancer et à marcher ceux-là sont promis à aller de gloire en gloire comme le dit l'écriture et ils sont promis et je leur souhaite et je prie vraiment qu'ils restent dans ses dispositions afin que plus jamais que jamais ils ne reviennent en arrière et ne sortent du royaume de Dieu la façon de ressortir éventuellement du royaume de Dieu si on y est entré car je crois finalement que certains n'y sont jamais entrés certains ont bénéficié de l'amour du Seigneur de façon considérable ont pu accepter le salut en Jésus Christ mais ne sont jamais rentrés dans le royaume de Dieu certains sont comme le jeune homme reïs ou bien comme les disciples Jacques et Jean les fils de Zébédé n'est-ce pas ils sont ils fréquentent ils veulent fréquenter le royaume de Dieu pour leurs seuls bénéfices mais n'ont absolument pas compris la clé de comportement la clé du coeur qui implique que nous devons aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes n'est-ce pas et l'écriture est pleine de ces injonctions ne fais pas à ton frère ce que vous ne voudrez pas qu'on te fasse n'est-ce pas si tu vois ton frère qui pêche va reprends-le entre toi et lui et n'en fais pas un discours public parce que si tu l'aimes et bien ton désir sera de le voir se rétablir de revenir n'est-ce pas d'abandonner son péché et non pas mais si tu ne l'aimes pas et bien tu vas faire l'inverse et c'est ce qui se fait dans certains milieux non seulement on va exposer le péché d'autrui tant il existe mais on va même l'inventer le plus souvent et ceux qui inventent n'est-ce pas qui répandent des bruits des calomnies qui sont très souvent des êtres humains qui eux-mêmes commettent le péché en réalité en réalité vous savez lorsque vous avez affaire à la calomnie à la médisance les rumeurs qui séparent qui divise qui détruisent l'unité du corps de crise de façon considérable et bien au fond je me demande si nous n'assistons pas à une séparation entre une forme de bon grain et d'ivraie tout simplement parce que ceux qui n'est-ce pas aiment répandre des choses avérées ou non contre autrui sont toujours des personnes dont la vie est corrompue d'une façon ou d'une autre que ce soit par le péché que ce soit par la manipulation parce que étrangement dans les personnes qui nous ont fait du mal en 2015 et bien elles avaient presque tout un point commun c'était l'abus sur le plan matériel voire financier je n'ai pas peur de le dire ouvertement et avec le recul je me suis rendu compte que nous avons été abusés par ces gens et voilà donc voilà mais je ne veux pas ici faire le procès des gens qui commettent le mal n'est-ce pas revenons donc aux admirables paroles de Jésus dans le verset verset 44 et 45 pour vivre cela il faut t'aimer et non rechercher à être aimé rechercher son intérêt et son avantage je vous l'ai lu déjà l'exemple des fils de Zébédé n'est-ce pas voilà c'est la difficulté du jeune homme riche et la difficulté des fils de Zébédé est celle représente le problème de nombre de croyants aujourd'hui et donc d'échecs relationnels de divisions de querelles et de troubles profonds et incessants qui condamnent la communion fraternelle la plus nécessaire et la plus authentique en réalité nous devrions tous être unis et être fils du royaume de Dieu être entrés dans le royaume de Dieu et pratiquer un amour absolument désintéressé un amour plein de bienveillance et de douceur et de bonté à l'égard y compris de ceux dont nous nous avons vu qu'ils pêchent et alors d'une extrême et totale prudence lorsque l'on nous parle en mal de quelqu'un sans nous en apporter des preuves je parle de preuves c'est-à-dire de témoins directs et nous devons même tenir compte du fait que certaines personnes comme ça a été j'en ai souffert moi-même qui a post-Asie qui abandonne le Seigneur peuvent se retourner et commencer à lutter contre l'Église elle-même et la traîner dans la boue voilà donc je ne vais pas revenir sur tous les détails j'en ai déjà parlé plus ou moins mais je vais vous donner un exemple qui est qui est quand même emblématique et qui est très violent des quatre échecs que nous avons connus en 2015 et je voudrais vraiment réaffirmer à quel point aussi nous avons vu n'est-ce pas des réussites extraordinaires avec plusieurs autres n'est-ce pas au cours de l'année 2015 et en ce début de l'année 2016 de gens qui ont aimé et avec lesquels bien sûr n'est-ce pas la communion fraternelle nous avons enregistré plusieurs nouvelles entrées dans l'oeuvre et des conversions aussi et ces gens-là n'est-ce pas sont déterminés à aimer et donc ils ont mis les pieds dans le royaume de Dieu voilà je vais vous donner un exemple qui est tellement violent tellement emblématique que je pense qu'il vaut la peine d'être donné de ce qu'est un de ces croyants qui ressemble au jeune homme riche ou qui ressemble au fils de ZVD et qui en fait côtoie l'église côtoie le royaume de Dieu aussi mais avec des intentions qui ne sont pas du tout d'aimer ni Dieu ni son prochain je me souviens donc qu'en 2015 un homme qui a mis sur pied de sa propre autorité d'ailleurs ce qui pour moi est extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui le système n'est-ce pas internet permet à n'importe qui de créer un site et qu'il n'ait jamais été établi comme serviteur de Dieu ne pose aucun problème il va enseigner c'est-à-dire qu'il va diffuser des enseignements il va diffuser il va amener une influence dans le corps et elle peut être bonne ou mauvaise on ne sait trop et c'est juste une parenthèse que je fais là l'outil internet tel que des sites et autres devraient être dans le monde chrétien réservé à des gens n'est-ce pas qui sont crédibles sur le plan n'est-ce pas d'une reconnaissance du ministère et qui sont crédibles aussi dans leur connaissance des écritures alors bien nous voyons nous voyons une espèce d'incroyable toile maintenant de sites en tout genre n'est-ce pas où il vient vraiment à boire et à manger et je me souviens avoir été contacté par un de ces sites et bon j'ai commencé à aller sur ces sites et j'ai découvert au bout d'un temps qu'il y avait un goût malsain pour le démoniaque tout simplement et qu'il y avait aussi de faux doctrines qui étaient diffusées des commentaires faux et qui relevaient beaucoup plus de l'orgueil du promoteur de ce site que d'une saine connaissance des écritures alors il se fait que ce personnage a souhaité à un moment donné faire partie de notre oeuvre donc ayant enregistré dans le même temps des plaintes légitimes de certains croyants par rapport à ce site qui 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 diffusait certains de nos articles et dont nous avons diffusé aussi certains de ces bons articles et bien certains croyants dans notre oeuvre voyaient venir une un cousinage entre n'est-ce pas le travail de cet homme et le nôtre et il nous fallait donc remettre les choses en place puisque nous avons découvert à peu près dans le même temps n'est-ce pas des divagations doctrinales et un intérêt très étrange et malsain pour le monde de Satan donc cet homme désireux de rentrer dans l'oeuvre lève-toi et bien nous l'avons rencontré il est venu chez nous et nous lui avons dit écoute nous avons un problème si tu veux rentrer dans l'oeuvre lève-toi nous ne pourrons pas accepter que ton site continue à fonctionner à diffuser ce qu'il diffuse parce qu'il diffuse de bonnes choses certes mais aussi des choses extrêmement douteuses et que nous ne pourrons pas accepter et dont les membres dans l'oeuvre ne pourront pas accepter qu'elles soient encore diffusées si tu rentres dans notre oeuvre nous avons aussi parlé longuement avec lui devant témoins devant plusieurs témoins qui étaient là de la motivation de départ de faire ce site et nous avons découvert un homme qui n'avait absolument pas de ministère qui n'avait pas même le début d'un appel d'un ministère mais qui s'était donné un titre de surveillant de l'église c'est ce qu'il disait voilà je change un peu les mots parce que je ne souhaite pas exactement qu'on le reconnaisse et puis nous avons découvert aussi un vécu problématique je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà un vécu problématique qui nous posait problème quant à rentrer dans notre oeuvre et vivre chez nous un chrétien qui n'est pas à placer le Seigneur et à le servir à temps plein travaille j'ai moi-même travaillé pendant cette année après ma conversion et tout en en exerçant de ministère d'ailleurs et bon il se fait que ce n'était pas du tout le cas pour ce jeune homme qui vivait voilà d'une autre façon bien alors nous lui avons dit aussi si tu veux persévérer à entrer dans l'oeuvre et il n'a pas dit non il va falloir que tu acceptes que eh bien ce site cesse de fonctionner pour un temps le temps que tu 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 ne diffises plus en tout cas certains enseignements inacceptables et puis par la suite puisque l'outil est créé si tu le veux nous pourrons te demander avec l'accord des anciens après un certain délai d'un mois ou deux eh bien de redémarrer l'activité de ce site mais avec un créneau de de d'informations sur lequel nous serions d'accord toi et nous et qui serait également sous le contrôle malgré tout des anciens dans l'oeuvre parce qu'il s'agit là de matériel spirituel et ce jeune homme a tout accepté il a accepté devant témoin il a prié il s'est repenti d'avoir diffusé des choses douteuses sur son site et il a accepté de rentrer dans l'oeuvre dans les conditions où nous que nous lui avions soumises et bien voyez-vous frères et sœurs la réaction que nous avons chez lui le lendemain même ou deux jours après notre rencontre où nous avions prié où nous avons établi les bases d'un accord pour travailler de manière saine n'est-ce pas et bien sa réaction a révélé le coeur profond de cet homme qui n'a aucun amour de Dieu ni aucun amour de son prochain parce que un article est sorti par lequel et bien il déclarait qu'une oeuvre avait voulu lui voler son site s'il vous plaît alors vraiment franchement le nôtre est né avec l'idée de se laisser mourir en termes d'activité un jour ou l'autre et voilà que nous aurions été n'est-ce pas désireux de lui prendre son site alors nous étions affublés de noms d'oiseaux d'ordures je pense ou quelque chose comme ça donc ce jeune homme avait tout simplement fait volte-face parce qu'il n'avait aucune intention de se soumettre au corps dans lequel il désirait rentrer alors nous lui avions très clairement dit si tu ne désires pas faire des choses comme nous te les demandons légitimement tu es libre de rester seul de ton côté mais tu ne peux pas rentrer dans l'oeuvre dans des connexions pareilles tu ne peux pas et donc nous lui avions laissé la liberté et il avait choisi devant témoin de prendre la direction que nous lui suggérons nous n'avons pas imposé si vous avez et deux jours après c'est l'inverse avec évidemment des accusations absolument obscènes d'avoir voulu lui voler son site ce qui n'a jamais été notre intention alors vous voyez ce genre de personnage il circule aujourd'hui il travaille il se prétend être gardien n'est-ce pas un sentinelle un sentinelle de l'éternel ou que sais-je d'autres et n'est-ce pas bien sûr nous avons vu comme par hasard certains contacts que nous trouvions nous intéressants et valables disparaître soudain c'est-à-dire des gens troublés qui n'ont plus gardé le contact avec nous alors oui je sais tout cela est très laid tout cela est terrible tout cela est affreux mais frères et sœurs nous devons savoir qu'il y a une dynamique n'est-ce pas dans le cœur de malheureusement beaucoup trop de dix chrétiens aujourd'hui qui est non pas l'amour de Dieu et du prochain et donc le respect du prochain le respect de sa parole le respect de ses engagements mais le seul intérêt le seul intérêt orgueilleux et égoïste de sa propre personne on utilise on veut utiliser en fait je dirais les termes du royaume de Dieu pour soi n'est-ce pas alors qu'en réalité et bien dès la chute n'est-ce pas l'humain n'a plus pu avoir accès aux choses glorieuses de Dieu et qu'il a fallu que Dieu réouvre la porte à travers n'est-ce pas un témoignage d'amour parfait qui est celui de Yeshua et qui doit être le nôtre aussi mais frères et sœurs nous avons aujourd'hui dans le corps du Messie au général nous avons deux types de personnes nous avons vraiment des gens qui aiment Dieu et qui restent fidèles aussi dans leur dans leur dans leur contact avec autrui parmi les personnes qui nous sont restées éminemment fidèles après avoir pris contact avec nous au cours de l'année 2015 il y en a qui ont entendu n'est-ce pas les horreurs répandues par cet homme et par d'autres des mensonges des inventions et qui n'ont pas branché parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils aiment Dieu et qu'ils ont compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans ces choses le fait d'aimer son prochain nous permet aussi de le voir tel qu'il est et ces gens m'aimant ont vu qui j'étais et donc ont pu immédiatement saisir que ce que l'on racontait de mauvais me concernant et qui était faux qui était purement inventé ne collait pas tout simplement l'amour du prochain s'accompagne de l'amour de la vérité selon ce que vous aimiez ou non et bien vous aurez un type de comportement absolument opposé et absolument différent voilà je voulais vous donner ce message qui me paraît quand même extrêmement important nous avons vécu trois grandes désillusions n'est-ce pas en 2015 puisque je me suis investi comme ministère apostolique non pas autoprogrammé mais bien reconnu par le corps à une époque de mon parcours de 30 bientôt 35 ans au ministère je ne sais jamais trop s'il s'est trombé ou 35 pardonnez-moi mais ces choses-là n'ont aucune importance pour moi elles sont absolument secondaires que ce soit 35 ou 32 qu'importe mais je me suis donc investi avec toute l'oeuvre à l'EF3 n'est-ce pas pour aller au secours de gens qui demandaient cette aide qui ont déclaré n'est-ce pas avoir reçu vraiment des dieux de s'adresser à nous qui ont répandu des paroles plus que positives nous concernant pendant des mois et des mois et des mois et puis qui soudain en réalité lorsqu'elles ont compris qu'elles avaient suffisamment pompé ce qu'elles devaient pomper chez nous et bien nous ont jeté comme une vieille peau n'est-ce pas il s'agit là de personnes n'est-ce pas dont les la dynamique est absolument égoïste et n'a rien à voir avec l'amour que l'on doit au Seigneur et à son prochain alors je voudrais je ne voudrais pas terminer ici ce message sans vous donner et bien je vais le faire deux témoignages n'est-ce pas de 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 manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie mon épouse et moi mais avant de le faire je voudrais vraiment vous insister sur le fait que l'amour est toujours finalement la clé pour tout c'est l'axe n'est-ce pas essentiel autour duquel chacun se révèle et s'il y a de nombreuses divisions par dénomination comme j'en ai parlé au début de ce message il y a aussi une division terrifiante qui crée deux clans et seulement deux clans dans l'église le clans de ceux qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain et qui mettent les pieds automatiquement dans le royaume de Dieu et ceux qui essaient d'arracher le royaume de Dieu des apparences de gloire pour n'est-ce pas s'attiver un peu comme des personnages de comédiens de l'art de costumes chatoyants et n'est-ce pas qui sont en fait au fond des louravisseurs n'est-ce pas qui s'ignorent peut-être mais qui sont des louravisseurs et qui cherchent à fédérer les âmes les esprits mais vous savez autour d'eux et non pas autour de la parole de Dieu autour du Seigneur lui-même nous ne sommes pas là pour créer des mouvements nous ne sommes pas là pour disons obtenir du succès vous savez mon grand ami Arthur Katz qui est retourné auprès du Seigneur et dont plusieurs d'entre vous lisez maintenant un de ses livres fondamentaux n'avait autour de lui qu'un petit groupe d'une vingtaine de personnes et me disait-il avant de mourir peut-être une année avant de mourir il disait c'est une équipe de rebelles que j'ai là pas tous mais en tout cas quelques-uns me disaient-ils sont de vrais rebelles et Art avait voulu d'ailleurs que je vienne prêcher avec qui sont des pères celui et malheureusement je vous confie là des scoops n'est-ce pas deux prophètes m'ont prévenu de ne pas le faire parce que cela me causerait ça ne servait à rien et cela amènerait une persécution dans ma propre vie à l'époque je n'en ai fait pas à Arthur Katz et celui-ci a très bien compris il était conscient effectivement donc voyez-vous que nous ne sommes pas là Arthur Katz a été un modèle d'amour et un modèle de vérité je l'ai très bien connu mais il n'était pas nécessairement entouré d'un nombreux public ou d'une assemblée de grandes dimensions non non il avait autour de lui quelques personnes qu'il s'efforçait de faire rentrer dans le royaume de Dieu le véritable serviteur de Dieu est celui qui vous s'efforcera de vous faire rentrer dans le royaume de Dieu qui saura vous reprendre quand il le fera qui devra faire par moment avec amour mais n'est-ce pas preuve d'honnêteté de courage et vous dire les choses qu'il doit vous dire et je voudrais ici saluer un frère qui va écouter ce message et qui voulait qui veut se joindre à l'œuvre l'Efton mais malheureusement nous avons repéré des dysfonctionnements graves très graves et nous avons dû n'est-ce pas de lui signaler et il y avait des solutions où cet homme n'aimait pas Dieu et ne nous aimait pas et réagissait très très mal à nos remarques nécessaires absolument nécessaires et légitimes et c'est tout le contraire que c'est passé cet homme m'a écrit un email admirable je dis il y a du travail il y a du travail et il le reconnaît et il m'a même remercié d'avoir eu le courage de lui dire les choses telles qu'il fallait les dire frères et sœurs là nous sommes dans un monde où les choses peuvent évoluer où les choses peuvent aller de l'avant mais cet homme a révélé aussi que foncièrement malgré tout les manquements les difficultés les choses qui sont à revoir les choses la chair aussi c'est un jeune chrétien et bien il aime Dieu et il a montré aussi qu'il nous aimait et bien frères et sœurs c'est quelque chose d'important et j'aimerais bien sûr vous encourager à vous sonder s'il vous plaît à sonder vos cœurs et à essayer de vous poser la question aussi est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur et qui aime mon prochain comme lui-même ou suis-je préoccupé de moi uniquement alors frères et sœurs je vais aller loin parce que je reçois aussi nombre de demandes d'aide et lorsque je reçois les demandes d'aide de manière générale les gens se présentent mais alors évidemment le mail est un outil extrêmement dangereux parce que c'est virtuel on se présente d'une façon toujours extrêmement positive et puis c'est pas toujours le cas mais lorsque l'on découvre n'est-ce pas la réalité des gens on découvre toute autre chose on découvre très souvent des gens qui sont dans des problèmes ce n'est pas le cas de tout le monde je m'empresse de dire il y a des gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont été mal enseignés mal éduqués bibliquement que sais-je d'autre ou mal gérés il n'y a pas eu de pasteurs véritables bibliques non pas de pasteurs en titre mais de pasteurs bibliques de pasteurs qui sont des pasteurs vivants et qui savent soigner n'est-ce pas les brebis et il y en a peu peu en réalité il y en a mais il y en a peu mais on découvre aussi nombre de ces personnes qui en réalité ont des problèmes que Dieu ne peut pas résoudre ou ne résout pas parce qu'ils sont tellement préoccupés d'eux-mêmes ils sont tellement égocentriques ils sont tellement orgueilleux et bien qu'ils ne permettent même pas à Dieu de venir vers eux en direct frère c'est ça je voudrais relâcher quand même ce message à l'intention de pas mal de croyants aujourd'hui lorsque je suis venu n'est-ce pas à cette incroyable expérience de rentrer moi-même dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus comme mon sauveur il y a il y a tant d'années maintenant et bien j'avais aussi des difficultés il y avait aussi des il y avait un gouffre en particulier dans mon existence il y avait une chose extrêmement difficile qui devait être réglée et finalement il y avait aussi voilà des difficultés relationnelles avec mon épouse notamment voilà et nous n'avons pas tellement tellement disposé d'aide n'est-ce pas de l'église à cette époque et je me souviens qu'au fond il a fallu qu'un jour je crie moi-même à Dieu du fond de mon être en disant mais je suis pire qu'avant ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas chez moi j'ai avoué à Dieu que quelque chose ne fonctionnait pas chez moi en réalité j'étais bien ébloui par la merveille de ce que Dieu me proposait de vivre dans une réconciliation au travers de Yeshua au travers de Jésus n'est-ce pas donc la gloire de Dieu cette réconciliation avec la gloire de Dieu j'étais incapable de marcher dans le royaume de Dieu parce que j'étais encore éminemment centré d'une manière très égoïste sur des passions sur des choses de ma vie passée etc. qui devaient être absolument atomisées détruites à tout jamais et il a fallu que je crie moi-même à Dieu c'était une forme d'aveu d'échec au moins si nous pouvions crier à Dieu et dire mais Seigneur c'est moi qui suis le problème ce n'est pas toi qui es incapable de m'aider je suis tellement centré sur moi que je ne m'en rends même pas compte et en réalité tu attends que je t'avoue je suis malade viens et guéris-moi et bien frères et sœurs lorsque j'ai fait cette prière à Dieu parce que c'est une prière n'est-ce pas et bien Dieu est intervenu sur le champ sur le champ le Seigneur m'a dit et bien la semaine prochaine tu vas dans une église qui se trouve à tel endroit alors j'y suis allé c'était une petite église il y avait 7-8 personnes là-dedans et le pasteur vraiment un homme extrêmement doux etc à la fin du culte n'est-ce pas il nous a annoncé que venait dans une autre église que nous ne connaissions pas et bien n'est-ce pas un ministère de pasteur absolument spécialisé pour ce qu'on appelle la relation d'aide et dès que et le pasteur dans l'église où j'étais là que je connaissais pour la première fois n'est-ce pas annoncé ceux qui souhaitent n'est-ce pas un contact avec ce pasteur venu de Bretagne d'ailleurs et bien nous étions en Belgique et bien s'inscrivent tout simplement et ils peuvent j'ai compris j'ai compris j'ai compris les messages c'est Dieu qui me répondait et me dit voilà tu as m'avoué ton égoïsme tu m'as avoué ton échec tu m'as avoué les laideurs des gouffres qui restent en toi d'égoïsme de faute de péché aussi et bien voilà tu me l'as avoué donc je te donne tout de suite la solution je suis allé là et on a commencé un processus et bien qui était basé sur ma repentance repentance des oeuvres mortes n'est-ce pas qui ne je n'arrive pas à décrocher n'est-ce pas de ma propre vie bien que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur ça s'appelle la sanctification frère et soeur et cette sanctification vous ne pouvez pas la vivre vous pouvez vous pouvez faire appel à tous les territoires du lieu de la terre et si si vous saviez le nombre de mails que je reçois depuis que nous avons construit ceci déjà j'en recevais avant puisque j'ai exercé le ministère pendant 30 de soins maintenant mais à travers ceci j'en reçois mais je voudrais vous dire de ces demandes je voudrais vous dire à tous s'il vous plaît et bien prenez vraiment vraiment la peine de crier à Dieu votre détresse de crier non pas à Dieu que vous avez besoin d'aide uniquement pour satisfaire peut-être votre petit moi dans le mais vous avez besoin d'une délivrance profonde et la première délivrance c'est d'avouer n'est-ce pas vos addictions d'avouer vos de crier à Dieu pour lui le rendre en quelque sorte presque témoin de votre échec et d'implorer son secours si vous ne le faites pas et bien vous pourrez demander l'aide de nombre de personnes et nous le donnons régulièrement et nous découvrons n'est-ce pas et bien cette espèce d'étrange comportement j'appelle celui de l'entonnoir les chrétiens entonnoirs donne 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 prie pour moi voilà fais ceci fais ceci encore encore il y a encore quelque chose qui ne va pas il faut prier pour moi et vous savez au fond on ne fait qu'aggraver le problème des gens on les délie peut-être de certaines choses qui sont mauvaises dans leur existence mais d'un autre côté on ne fait qu'accroître leur égoïsme et leur leur non-compréhension qu'on rentre dans le royaume de Dieu en aimant Dieu et son prochain voilà donc je vous laisse avec ce message puisque je vous l'ai promis bien que je et bien non frères et sœurs je vais obéir à Dieu parce que le Seigneur me demande de ne pas vous donner maintenant ces deux témoignages je le ferai peut-être plus tard n'est-ce pas que j'avais à cœur de partager au départ de ce message qui est déjà très long où nous avons vécu ma faim mémoire des expériences éminentes de la gloire de Dieu et bien je ne vais pas le faire parce que je pense que ce serait peut-être déplacé de le faire maintenant et je voudrais vous laisser simplement avec je voulais le faire dans un esprit de témoignage et non pas dans un esprit de certainement pas de ventardise à Dieu la gloire et puis à l'homme la lucidité et l'humilité mais non je ressens profondément au moment je parle de ce que Dieu dit non ce n'est pas le moment de donner ces témoignages peut-être une autre fois et bien voilà je ne le ferai donc pas je vais donc terminer ce message ce matin par une exhortation à vous convertir au Dieu vivant c'est-à-dire au Dieu qui aime rappelez-vous notre ancêtre Adam et Ève étaient créés éternels étaient créés pour vivre éternellement avec une communion avec la gloire de Dieu avec tous les mystères la gloire de Dieu tout émerveille la gloire de Dieu et puis ils ont perdu ce contact et Dieu a mis un plan en route un plan qui n'est-ce pas passe par le peuple d'Israël la loi et tout cela et bien et qui mène n'est-ce pas à ce qu'il a envoyé son propre fils n'est-ce pas qui est Dieu aussi pour qu'il réouvre la porte qui nous permette de rentrer dans le royaume de Dieu et l'ouverture de cette porte n'est-ce pas c'est fait du fait de quelqu'un qui a aimé parfaitement chacune de vos vies chacune de nos vies et qui nous demande de nous aimer de la même façon et si nous ne nous aimons pas de cette façon nous devons nous poser des questions profondes extrêmement profondes sur ce que nous sommes vraiment parce que si nous utilisons des artifices comme le mensonge la calomnie pour liquider quelqu'un à qui nous avons pris tant de choses bonnes parce que nous n'avons plus un de la personne nous sommes de la maison de Judas nous sommes de la même essence que les fils de Zébédé qui vont changer heureusement dans le cours de l'histoire j'imagine nous sommes de la même essence que ce fils c'est ce jeune homme riche qui a fait demi-tour au moins il a fait demi-tour peut-être après nous ne savons pas peut-être qu'il a commencé à calomnier Jésus en disant non ce qu'il demande là est trop dur il exagère ou qu'est-ce que ce d'autre peut-être s'est-il rebellé nous ne savons pas l'Écriture ne nous le dit pas mais en tout cas posons-nous la question où en sommes-nous aujourd'hui comment travaillons-nous aujourd'hui je voudrais interpeller cette jeune personne cette jeune fille n'est-ce pas qui nous a qui a essayé qui a obtenu de nous beaucoup de choses y compris que nous prions pour son parent et qui nous a du jour au lendemain comme cela sans la moindre justification valable valable après avoir essayé d'obtenir tant et tant de notre part je voudrais interpeller ces deux hommes qui ont fait appel à mon missa apostolique et qui ont révélé à un moment donné qu'en fait c'était manipulation sans manipulation c'était oui 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 viens 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 exerce au missa apostolique parce qu'en fait on veut s'accrocher à un nom et pouvoir dire autour de nous nous existons nous avons un missa apostolique mais en réalité le désir profond de vos cœurs était d'être vous les patrons d'une œuvre dont à travers un déguisement de reconnaissance l'ancien n'est-ce pas tout cela est hypocrite tout cela est faux n'est-ce pas alors que dans un cas même j'ai établi moi-même un ancien avec son assentement et qu'il lui suffisait de rester dans la communion fraternelle avec d'autres ministères mais non ce n'était pas son désir profond son désir profond était d'avoir son œuvre et c'est ce qu'il a écrit clairement dans sa lettre de rupture son œuvre son œuvre à lui vos et sœurs des hommes comme cela ne sont pas des gens qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain alors je vous invite chacun là où vous vous trouvez pendant que vous écoutez ce message et bien convertissez-vous au Dieu vivant Amen qui peut faire de vos cœurs liés des cœurs semblables à celui de Dieu du modèle qui est Yeshua autrement le salut en Yeshua n'a aucun sens pour vous le salut en Yeshua implique que vous si vous commencez à aimer comme Dieu a aimé en envoyant son propre fils afin qu'il réouvre la porte pour une communion totale un jour avec Dieu nous sommes appelés à disparaître de cette terre la plupart d'entre nous avant que le Seigneur ne revienne il revient bientôt certes mais nous pouvons mourir tous et nous sommes appelés alors à vivre dans la gloire avec Dieu dans la plénitude nous retrouvons quelque chose de l'ordre de ce que notre ancêtre Adam et Ève vivaient avant la chute c'est ce que certains poètes ont appelé le paradis perdu c'est un thème récurrent dans la poésie et dans la pensée de certains philosophes d'ailleurs le paradis perdu ce paradis n'est pas perdu il a été retrouvé mes amis il a été retrouvé encore bien plus considérable que ce qu'il était dans le sens où Dieu a hâte de nous de nous régaler j'ose le dire ainsi des choses de son essence à lui de sa gloire Dieu est un Dieu qui nous aime profondément un point que la plupart d'entre nous ne pourront même pas imaginer tellement nous sommes égoïstes tellement nous sommes nous sommes orgueilleux nous sommes centrés sur nous-mêmes Dieu est amour alors cela évidemment nous l'avons nous avons imprimé des milliers des millions d'affiches de traités avec Dieu est amour mais ça veut plus rien dire parce que c'est banalisé mais j'aimerais qu'à travers le message de ce matin vous puissiez comprendre ce que cela veut dire que Dieu est amour Dieu c'est pas c'est pas une image saint-sulpicienne n'est-ce pas dégoulinante de rose et de dorure mais non c'est pas ça c'est beaucoup plus que cela c'est toute la gloire du divin qui a créé l'univers et il veut nous le partager nous le partageons déjà nous partageons une vision extrêmement édulcorée de la création nous voyons la nature nous voyons tout ce que nous voyons sur la terre nous voyons le cosmos mais nous avons perdu nous avons perdu la vision nous avons perdu le regard porté vers des choses bien plus glorieuses n'est-ce pas qui font partie aussi y compris de la création les scientifiques vous le disent les scientifiques vous disent un petit peu de science mais loin de Dieu beaucoup de science m'y ramène obligatoirement donc vous savez plus on est loin en tant que scientifique plus on se rend compte qu'il y a derrière toujours quelque chose de plus considérable et qui fait tout simplement que l'on est obligé d'admettre qu'il y a un Dieu vivant n'est-ce pas une intelligence qui gère tout cela et que cela va bien au-delà des moyens de perception humaine frères et sœurs je voudrais simplement vous inviter si vous vous sentez concerné par le message qui a été donné ce matin de prier tout simplement maintenant et je voudrais simplement demander de répéter avec moi la prière prions ensemble et il ne s'agit pas d'une petite prière vous savez il s'agit de quelque chose d'important n'est-ce pas où je vais vous demander de vous laisser envahir par la présence de Dieu par la réalité éternelle je dirais presque cosmique de la présence de Dieu je vais vous inviter à à recevoir vraiment un Dieu vivant où il y soit dans votre cœur ce matin que vous soyez un simple païen ou que vous soyez un chrétien mal embouché je dirais permettez-moi l'expression il est temps de faire la paix avec Dieu et faire la paix avec Dieu si tu es un chrétien mal embouché et bien examine tes voix examine tes mensonges examine tes calomnies examine ton besoin de gloire orgueilleuse examine l'égoïsme et la dureté de ton cœur et réponds-toi devant Dieu ce matin mon frère ma soeur toi qui réponds si facilement n'est-ce pas des outrages parce qu'au fond tu ne vis que pour toi-même et tu te caches aussi à tes propres yeux tes propres défaillances tes propres défaillances alors repends-toi ce matin repends-toi et porte-toi devant Dieu agenouille-toi et évolue tes crimes et puis répare aussi répare le mal que tu as fait vous savez quelquefois ça m'est arrivé on m'a écrit on m'a dit je vous demande pardon pour ce que j'ai fait et j'ai répondu aux personnes très bien vous me demandez pardon à moi mais est-ce que c'est encore une démarche égoïste juste pour vous faire bonne conscience là rapidement ou est-ce que vous m'aimez et si vous m'aimez allez-vous allez trouver Pierre Jacques et Paul que vous avez pollué avec vos mensonges me concernant et allez-vous leur avouer vos mensonges de manière à ce que Pierre Jacques et Paul retrouvent une relation normale avec moi et bien frères et sœurs dans ces cas-là la plupart du temps on n'a même pas de réponse ça veut dire que vous pouvez aussi vous repentir uniquement pour avoir l'espoir de vous blanchir devant Dieu ça peut être absolument égoïste la repentance implique aussi de réparer d'aimer ceux à qui on a fait du temps on faisait ça lorsque je suis venu à Yeshua il y a 35 ans j'ai aimé Dieu et j'ai aimé mon prochain c'est la première chose que le Seigneur m'a donné à vivre mal avec des scories certes j'en ai donné témoignage il y a quelques instants mais j'ai laissé cette chose rentrer dans mon cœur c'est Jésus c'est Dieu qui est rentré dans mon cœur le Dieu vivant et frères et sœurs immédiatement l'esprit de Dieu m'a dit tu dois écrire un tel tu dois réparer ceci tu dois faire cela tu dois t'humilier devant tes parents tu l'as et je l'ai fait frères et sœurs je l'ai fait tel que Dieu m'a demandé de le faire et ça a été très difficile j'ai dû aimer les gens que j'avais offensés je n'ai pas seulement demandé pardon à Dieu en disant voilà tu vois maintenant je suis propre j'ai demandé pardon c'est bien je suis tranquille homo lave plus blanc repentance égocentrique lave plus blanc non mes amis j'ai dû aimer les gens que j'avais offensés et pour les aimer j'ai dû poser des actes et j'ai posé ces actes et des actes qui étaient difficiles douloureux pour mon orgueil très douloureux mais combien salutaires et je retrouve ici n'est-ce pas la parole que je vous ai donnée au début rappelez-vous avec Jacob dans le roumache au verset 11 j'ai été diminué par toutes les grâces et par toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur et bien frères et sœurs je vous invite aussi vous ce matin à être diminués 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 par la grâce de Dieu et par les grâces de Dieu c'est-à-dire que là vous avez péché d'une manière terrible et bien non seulement repentez-vous mais allez trouver des gens réparés restaurés parce que c'est aussi un effet de la grâce de Dieu que vous puissiez le faire que Dieu vous donne la force de le faire c'est une grâce c'est un cadeau de Dieu avant vous ne l'auriez jamais fait maintenant vous connaissez le Seigneur vous pouvez le faire vous pouvez aller jusqu'au bout j'espère que vous me suivez là c'est tellement important ce que je suis en train de vous dire alors vous serez diminués alors votre orgueil alors votre égocentrisme vont se dissoudre peu à peu mais si vous n'acceptez pas ce chemin ils ne feront que se renforcer et vous commettrez encore des crimes pires que ceux que vous avez commis jusqu'à aujourd'hui et vous savez très bien vous qui m'écoutez certains peut-être de quoi il s'agit alors aujourd'hui repentez-vous et peut-être toi l'auditeur que je ne connais pas ou même un que je connais et bien peut-être tu peux prier avec moi maintenant tu peux prier avec moi maintenant tu peux lui demander au Seigneur prie avec moi Seigneur je comprends maintenant de quoi il s'agit quand il s'agit de Jésus de Yeshua et moi aussi je veux être réconcilié avec le royaume de Dieu tu peux faire cette prière mon ami là où tu te trouves mon cher ami je veux être réconcilié avec le royaume de Dieu et toute sa gloire et puisque la porte d'entrée c'est Jésus c'est Yeshua et bien j'accepte cette porte d'entrée pour moi-même j'accepte que Jésus est venu pour payer à ma place toutes mes fautes toute ma séparation avec Dieu il est en ce sens mon sauveur il est venu pour rétablir la relation avec la gloire de Dieu pour moi alors je l'accepte je l'accepte comme mon sauveur et je l'accepte aussi par la même occasion comme mon Seigneur parce que peut-on trouver Seigneur maître plus plus saint plus parfait que celui-là il n'y en a pas et moi-même je me déclare mauvais maître de ma vie merci Seigneur sauve-moi aujourd'hui restaure ma relation avec le royaume de Dieu laissez entrer la vraie gloire de Dieu dans vos vies mes amis c'est Jésus qui vous l'accorde soyez bénis dans le bon nom de Jésus et puis écrivez-moi là où vous vous trouvez en France au Canada puisqu'on écoute même au Canada les messages sur le site en Suisse en Belgique ailleurs écrivez-moi et faites-moi savoir si vous avez eu cette sagesse cette chance invraisemblable incroyable merveilleuse de pouvoir à nouveau être réconcilié avec toute la gloire de Dieu le royaume de Dieu oh bien sûr il faut abandonner des choses il faudra abandonner des choses des choses que vous avez construites vous-même comme ce jeune homme riche ces richesses l'encombrer l'empêcher de prouver qu'il aimait Dieu alors il y a des choses que vous allez devoir laisser ah oui 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 beaucoup de choses que vous avez construites des choses que vous avez vous avez thésaurisées pendant des années vous savez moi j'ai abandonné le théâtre du jour au lendemain j'étais un professionnel et je faisais un théâtre d'un excellent niveau avec des prix internationaux etc 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 j'ai tout arrêté mais j'ai mis des pieds dans toute autre chose qui est qui n'est même pas comparable ni mesurable par rapport à ce que j'ai laissé je vous souhaite à tous vraiment le meilleur frères et sœurs n'oubliez pas que nos vies sont courtes je vais avoir 70 ans 70 dans deux ans un peu plus de deux ans et je vous avoue que on ressent que l'on va doucement vers une fin une extinction et je réalise que chaque seconde de mon existence est d'un poids extraordinaire aux yeux de Dieu et il faudra un jour que je rende compte de tout cela je suis heureux parce que j'ai mis les pieds un jour dans le royaume de Dieu et je ne regrette pas je bénis le Seigneur parce que comme Jacob il m'a diminué par ses grâces et par la vérité qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous dans le bon nom de Yeshua et prenez garde parce que votre vie peut terminer demain dans une heure à la fin de ce cours que sais-je et vous paraîtrez devant Dieu et là vous serez en face du Dieu qui avec lequel vous êtes réconcié si vous êtes réconcié avec lui c'est formidable si vous n'êtes pas toute cette gloire pèsera devant vous comme une accusation terrifiante tu as refusé ce qui avait de meilleur il n'y a plus rien pour toi je souhaite de tout mon coeur que cela ne vous advienne pas soyez bénis dans le nom de Yeshua Amen Amen